Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence ce soir pour une conférence très décontractée. Je vous souhaite bienvenue aussi de la part de notre fondatrice directrice Phoebe Greenberg. Et cette conférence, on va décortiquer, parler un petit peu de cette exposition, « Liberté conquérante, Growing Freedom » de l'artiste pionnière Yoko Ono. Les invités sont mon co-commissaire, directeur du Musique Alstrup-Fernley à Oslo, Gunnar Kvaran. Et aussi, on va inviter Caroline Andrieux, que vous connaissez comme directrice de la Fonderie Darling, mais aussi qui porte son chapeau commissaire indépendante et qui a contribué à une exposition dans l'exposition, et elle va parler de ça plus tard. Mais avant toute chose, nous souhaitons reconnaître que cet événement a lieu sur des terres historiquement et actuellement habitées par les peuples autochtones. En tant que colons, nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de nous rencontrer ici et nous remercions tous ceux et celles qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous voudrions reconnaître que cet événement se passe sur des terres historiques et habitées par les personnes aborigines. Comme étudiants, nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de se rencontrer ici et nous remercions tous ceux qui ont appris pour cette terre depuis des milliers d'années. Alors, commençons. On va avoir du fun. Je vais t'introduire, Gunnar. Gunnar est né à Reykjavik, en Islande. Il a un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Provence. Il est directeur du Reykjavik Art Museum du 1989 à 1997, directeur du Bergen Art Museum en Norvège du 1997 jusqu'à 2001 et directeur de Astrid Fernley Music à Oslo depuis 2001. Elle était co-commissaire pour le deuxième biennale de Moscou en 2007, co-commissaire pour les expos China Power Station en 2007, Indian Highway en 2009 avec Anzul Rico Brist et Julia Peyton Jones, co-commissaire du Biennale de Lyon en 2013. Et on s'est rencontrés quand tu étais co-commissaire d'une grande exposition sur le Brésil qui s'appelait Imagine Brazil. Et je ne sais plus quelle année c'était, mais je pense que c'était quelque chose comme 2016, peut-être. Quand Gunnar est venu pour visiter les espaces, quand on a décidé d'embarquer sur cette exposition Imagine Brazil, naturellement on a passé du temps ensemble, on dînait ensemble, et il me parlait un peu de son parcours, et il m'a expliqué qu'avant d'arriver à Montréal, elle était à New York, et il était à New York pour visiter Yoko Ono. Et il disait qu'il travaille avec elle sur les expositions depuis la fin des années 80. Et il ne savait pas que moi je suis une super grande, que Yoko a une place très importante dans ma vie. Alors j'ai essayé de rester calme, mais j'étais comme, relax, là, je suis calme, tu vois. Et oui, ça m'est arrivé, c'est l'idée de la possibilité d'accueillir une exposition du travail lors de Yoko Ono à Montréal. Et après Imagine Brazil, un couple d'années plus tard, j'ai posé la question, Gounard, est-ce que tu aimerais commissarier une exposition à Montréal ? Sur les instructions, surtout parce qu'il faisait ça depuis un moment dans différents pays, récemment en Amérique du Sud. Et il a dit oui sur deux conditions. La première condition est que je sois co-commissaire. Et le deuxième, c'est que nous exploitons un petit peu cette question du bed-in de Montréal. Et j'avais des petits larmes aux yeux parce que j'étais tellement touchée par ta générosité, Gounard, de partager cette opportunité. Ça m'a beaucoup touchée. Alors, parlons des instructions. Alors, comment est-ce que tu as découvert le travail de Ono ? Par quelle trajectoire ? Bonsoir. Merci pour la présentation et l'introduction. Je suis très flatté. Moi, j'ai fait connaissance avec l'art de Yoko déjà dans les années 70-80 parce qu'en Islande, à cette époque-là, il avait vraiment la présence des artistes fluxus. Et il avait tout un mouvement d'artistes conceptuels en Islande qui était lié avec certains artistes conceptuels européens. On parlait de l'art conceptuel poétique et aussi avec certains artistes fluxus qui vivaient en Scandinavie. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec ce mouvement et j'ai compris que Yoko, en fait, était lié à ce mouvement sans jamais vraiment faire partir. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec son travail. C'était le début. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontré ? Ça, c'était un peu par hasard, comme toujours dans le monde de l'art. C'était dans la fin des années 80. C'était à Venise. Elle avait une petite présentation à la Biennale de Venise. Et dans une de ses fêtes, pendant le vernissage de la Biennale, j'ai été présenté à Yoko Ono. Et en fait, j'ai été présenté par un de mes collègues en Scandinavie qui avait beaucoup travaillé avec les artistes fluxus et qui avait aussi travaillé en partie avec Yoko Ono. Et donc, c'est là où on a commencé à parler ensemble. Et finalement, je l'ai invité de venir faire une exposition en Islande, ce qu'il a accepté, après avoir argumenté un petit peu pourquoi elle devait venir, parce qu'elle s'est posé bien sûr la question pourquoi elle devait faire une exposition en Islande, à Reykjavik. Et donc, j'ai pu comme ça dévier la discussion vers la poésie en disant qu'en Islande, parce que tout le monde avait publié des livres de poésie. Et donc, c'est un peu vrai en plus, mais ça fait un peu absurde. Et elle a beaucoup aimé ce même mensonge. Et donc, elle a accepté de venir travailler sur une exposition. Et donc, on a fait une grande rétrospective, en fait, en 1990, qui a ensuite voyagé un peu partout en Scandinavie. Donc, c'était un début de notre collaboration, mais c'était aussi un début d'une certaine amitié, parce qu'on est resté quand même en contact depuis la fin des années 1980. Et dans les années 1990, elle m'avait demandé d'utiliser moi et ma femme et nos enfants comme des modèles pour une œuvre qui n'avait rien à voir avec nous, bien sûr, mais qui était en fait une œuvre qui traitait la fin du monde. Donc, on était un des survivants de cette expérience-là. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a commencé à travailler ensemble, mais d'une façon assez fragmentée et partielle. Vous avez travaillé sur à peu près 7, 8, peut-être 10 expositions, maintenant, à travers les années. Oui, donc, depuis maintenant une dizaine d'années ou quinzaine d'années, on a travaillé sur, oui, entre 6, je dirais, 8 expositions, mais ça tourne surtout autour des instructions. Donc, c'est un peu ma spécialité, si on peut dire ça. C'est surtout concentré sur les instructions et surtout les importances de ces instructions dans le monde de l'art contemporain, qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, parlons de, c'est ça, les instructions comme telles, cette approche assez singulière. Parlons un petit peu de ce que c'est, parce que ça, c'est la question que tout le monde nous pose. C'est quoi ces instructions ? Qu'est-ce que ça veut dire, les instructions ? Et peut-être après, on va parler un peu de comment elles arrivent avec ça comme idée. C'est-à-dire que je pense que c'est important peut-être de voir un peu d'où elle vient d'abord. Et donc, il faut aussi voir, surtout avec cette exposition ici, c'est que Yokona, elle avait une vie, une vraie vie avant John Lennon. Et donc, elle a rencontré Lennon fin des années 60, mais elle a une carrière artistique qui démarre au milieu des années 50. Et en plus, Yokona, c'est quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation, une longue éducation en musique, en composition, en philosophie. Elle a aussi appris le piano, le chant. Donc, elle a une éducation philosophique et musicale assez approfondie. Et il ne faut pas peut-être oublier, parce qu'il n'y a quand même pas tout le monde qui le sache, c'est que Yokona, elle vient d'une famille extrêmement fortunée. Elle est née à Tokyo en 1933 et dans la famille Yasuta, c'était le côté de sa mère, qui c'est la famille Yasuta. Et donc, elle avait une situation sociale assez spéciale et assez singulière. et c'étaient les parents qui étaient très dévoués à leurs enfants. Et il y avait une vraie relation entre la mère, qui venait de cette famille très aisée, et Yokono. Et c'est cette relation-là qui a en fait créé les conditions pour Yoko dans la société japonaise à l'époque, qui était déjà, bien sûr, en partie encore, mais qui était une société très patriarcale. Et donc, Yoko Ono, elle a donc entré tout de suite dans l'école maternelle expérimentale. C'était les écoles de certaines élites, bien sûr, à l'époque, où elle a été initiée à la musique déjà à l'âge de 5 ou 7 ans et avec les méthodes tout à fait extraordinaires dans les années 30. Par exemple, elle avait des cours de musique où ils devaient, en fait, imiter le son des oiseaux, les bruits de la nature, les bruits de la ville, etc. Donc, quelque chose qui allait peut-être revenir dans son art bien plus tard. Et aussi, sa mère était très préoccupée par le fait qu'elle devait vraiment avoir sa place dans la société comme les garçons. Et quand elle est entrée au lycée, on dit que la famille de Yokono a fait de sorte que le gouvernement japonais à l'époque a changé les lois pour qu'on puisse avoir les classes d'écoles mixtes. Et donc, en fait, c'est là où elle est entrée dans les classes mixtes avec les élites de cette classe aisée à Tokyo à l'époque. Donc, elle a vraiment profité de toutes les possibilités de l'éducation et la bienveillance de ses parents par rapport à ça. Et après, bien sûr, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui était quand même une grande catastrophe pour le Japon avec l'arme nucléaire qui a beaucoup marqué l'esprit de Yokono depuis des années et qui a certainement été un élément fondateur dans sa pensée et dans son activisme pour la paix. Mais après la guerre, il s'ouvre une situation tout à fait spéciale, une situation culturelle et artistique tout à fait spéciale au Japon. Parce que là, quand on regarde bien, les années 50 sont des années extrêmement fertiles et intéressantes pour les artistes au Japon. et il y a une espèce de fusion entre les différentes sortes de gendres artistiques qui a vraiment donné des résultats qu'on a vraiment négligés et qu'on n'a pas vraiment découverts que des années plus tard. Et là, je fais référence à des groupes comme Gutai, mais aussi les architectes, les compositeurs, les poètes, etc. Et Yoko Ono, à l'époque, elle faisait partie de ce milieu-là. Elle était une des rares femmes qui était vraiment une personne centrale dans ce monde artistique et culturel dominée, bien sûr, par les hommes. et elle, en fait, elle vient dans ce monde artistique qui est, comme je dis, qui est très mélangé où les artistes font les expériences avec les musiciens ou les architectes font les expériences avec les sculpteurs ou avec les performances. Yoko, elle vient vraiment de la musique. Elle vient de la musique. elle a reçu une éducation musicale et c'est ça qui va lui donner une certaine particularité vis-à-vis des artistes visuels. Et en plus, elle est très proche, elle se marie avec Toshi Ishinaga Nagi qui était à l'époque déjà très jeune un des plus grands compositeurs de la musique contemporaine au Japon et avec lui, elle est entrée en relation avec la scène avant-garde musicale à New York. Et donc, déjà, fin des années 50 au début des années 60, elle courtoie des compositeurs comme John Cage, Mertz Cunningham, elle est à Londres, elle est à Paris où elle fait connaissance avec l'avant-garde et les intellectuels, écrivains, musiciens et plasticiens. Elle voyage entre ces grandes villes et elle participe activement à des scènes très différentes. Et, en plus, à l'époque, c'est elle qui a invité John Cage de venir à Tokyo et c'est elle qui l'a introduit, lui, il avait, John Cage était un adepte de bouddhisme, de zen-bouddhisme, elle avait fait beaucoup de la méditation et connaissait très bien le Japon, mais c'est en fait Yoko Ono qui a introduit lui et a entretenu les discussions et les réflexions communes avec John Cage sur la nouvelle musique contemporaine. Donc, venons à la question des instructions, c'est en fait, il faut avoir ça en tête, c'est que quand Yoko Ono, au milieu des années 50, propose en fait une nouvelle forme artistique que sont les instructions. Donc, ce sont les œuvres d'art qui sont basées sur les textes. Voilà. Et donc, avec ces textes et avec ces instructions, l'art devient purement conceptuel. Donc, elle abandonne l'objet et elle reste avec la situation qui est le texte et l'instruction. Il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres artistes qui étaient et qui tournaient un peu autour de la même question. Les artistes comme George Brecht qui ont fait aussi les instructions mais assez différentes au début des années 60 et bien sûr John Cates il a aussi travaillé avec les instructions. Mais Yoko Ono, elle a vraiment pris cette forme comme une finalité et elle a développé plusieurs aspects de cette forme au niveau des structures narratives, au niveau du contenu, au niveau de la participation et surtout au niveau de la désacralisation de l'objet. C'est ça, c'est le point qui écrit beaucoup sur cet aspect-là. C'est que jusqu'à ce moment-là, si on considère ce que c'était l'art avec un A majuscule, jusqu'à ce moment-là, l'art était basé dans l'objet. C'était une sculpture, c'était un tableau. Alors, elle vient avec la proposition que l'art, en fait, c'est ses instructions, ce texte-là. Il n'y a pas d'objet. Donc, ça, c'est vraiment révolutionnaire, non? C'est comme, c'est-à-dire qu'on pense que dans notre perception, l'art et cette sculpture qu'on met sur un socle qui doit être dans une institution qu'on appelle le musée, qui fait partie d'un marché puissant. Et, en fait, elle dit non, ça peut être très quotidiennel, ça peut parler des choses avec lesquelles on est familière. Et ça, c'est quelque chose qui est très comme, si on dit en anglais, « it flies in the face of conventional thoughts about art ». Alors, ça, c'est un aspect, c'est plus l'objet rare. Elle propose une autre chose. Il y a juste une autre chose qui est intéressante pour sa formation, c'est qu'elle voyageait en tant qu'enfant souvent aux États-Unis. San Francisco, New York, elle a passé du temps avec sa famille là-bas, donc elle était très à l'aise, en fait. Elle parlait anglais, elle connaissait la culture américaine, donc elle avait ménaise avec la vocabulaire de l'art et de la musique en Amérique du Nord ou occidentale, disons, et qu'elle est aussi informée par sa culture japonaise. Ça lui donne aussi une certaine facilité, mais qui a aussi informé un peu cette question de sa dualité, disons. On va parler de ça avec la question de Grapefruit, mais alors, OK, elle propose ses instructions comme œuvres d'art et elle commence à exposer ses instructions à New York. Oui. OK. Alors. Oui, donc elle crée la première œuvre qu'on peut définir comme instruction en 1955. et donc ça, c'est Lighting Peace. Et en fait, on n'est pas sûr vraiment si elle savait ce qu'elle était en train de faire à cette époque-là. C'est souvent comme ça et je pense que c'est assez, c'est bien de laisser ça un peu ouvert. parce qu'il y a quelques éléments qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle vient quand même de la musique et de Lighting Peace et aussi le fait quand elle va allumer une allumette, donc elle était quelque part dans la musique, elle était quelque part dans la performance, elle était quelque part dans l'action. et donc cette œuvre est restée assez unique pendant quelques années parce que c'est qu'en 1961 qu'elle décide d'exposer dans la galerie de Macunias à New York, galerie AG, une série d'instructions mais pas simplement, pas seulement les instructions. Pas seulement le texte. Non, elle va aussi réaliser les œuvres passées sur les instructions où elle va inviter les gens à compléter les œuvres ou les faire évoluer. Elle va aider, elle va inciter les gens à les transformer. Mais en plus, elle a exposé aussi les calligraphies. C'est cette constellation de trois différentes œuvres. Ça laisse penser qu'il y avait une certaine doute ou une certaine transition en marche dans sa créativité. Par contre, l'année après, donc en 1962, elle retourne à Tokyo et en mai 1962, elle expose que les instructions. Et là, ce ne sont que des textes écrits par son mari, Toshi, qui avait une très belle écriture. On disait, et c'est là où elle présente pour la première fois beaucoup d'instructions qui vont avoir un impact assez important pour le public et l'avant-garde japonais. Et donc là, c'est la question, bien sûr, est-ce que c'est de l'art visuel ou est-ce que c'est de la musique ou est-ce que c'est une performance ou est-ce que c'est de la poésie ? Et je pense qu'en fait, elle a été assez intelligente dans cette marche parce qu'elle a quand même utilisé tout le savoir, ce qu'elle avait. C'était en fait les scores, musical scores. On peut dire ça, on peut le relier à ça, on peut le relier à la poésie, Heiku, au tanga, la poésie qu'elle connaissait très très bien, elle connaissait très très bien la littérature japonaise. Et il y avait aussi dans cette démarche quelque chose qu'on pouvait rattacher au bouddhisme. C'est-à-dire le fait de pouvoir détacher l'objet de l'esprit, si on peut simplifier ça d'une certaine manière. Et donc, elle va faire cette divorce entre l'objet et le concept de l'art. Et c'est ça qui a en fait caractérisé sa démarche. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dès le départ, elle va le souligner, elle va dire, elle va le rattacher aux arts visuels avec les nominations. Elle va donner les titres aux instructions qui vont rattacher ces oeuvres à l'art et surtout à la peinture. Donc, elle va faire painting to hammer and nail, painting for the wind, smoke painting, etc. Donc, c'était très clair et quand elle en parlait, déjà au début des années 60, elle le mettait dans le contexte de la grande peinture occidentale entre Picasso et Duchamp et d'autres artistes qui ont, bien sûr, révolutionné l'art de l'époque. Donc, c'est comme ça qu'elle a vraiment d'une façon assez systématique entré dans le monde de l'art contemporain. Alors, pour ancrer ça un petit peu dans l'exposition qui va ouvrir demain soir, la première partie de l'exposition est dédiée aux instructions. Donc, ça s'appelle les instructions de Yoko Ono et on a fait un choix des instructions qui sont que le texte et les instructions qui sont aussi basées sur l'objet. Mais notre désir était de souligner un petit peu trois grandes pierres angulaires de son travail qui est l'action, la participation et l'imagination. Alors, il n'y a aucune œuvre qui vient du musée, de leur collection ou qui est un objet précieux. Tout a été fabriqué par la fondation et on a suivi certaines instructions mais a laissé ça quand même assez ouvert pour que les gens de l'institution ou de l'endroit puissent avoir un petit peu de liberté de créer selon le contexte dans lequel on est. Alors, par exemple, pour Helmet's Pieces of Sky qui est des casques, elle a fait une version à venir, je pense, où elle a utilisé les casques de la première guerre mondiale et dedans il y a des morceaux de puzzles qui sont imprimés avec l'image du ciel. Mais pour Montréal, on avait la liberté de choisir un casque qui était peut-être plus pertinent pour notre contexte et nous avons choisi le casque de les policiers des meutes. Et alors là, ça c'est une chose qui est aussi extraordinaire chez son travail, c'est qu'elle nous invite les visiteurs à compléter l'oeuvre mais aussi qu'elle laisse la place pour le contexte de la présentation pour cet espace, cette institution, ce groupe de personnes à aussi intervenir dans une interprétation. Donc pour lier ça avec la partition de musique ou la musique c'est comme on fait un remix un peu, elle nous laisse faire une version de sa chanson si on peut le dire. Tout à fait. Oui. Donc, je pense que ça va être ton tour de poser des questions. Parce que, oui, parce que tu nous as lancé un grand défi. Oui. c'était assez intéressant notre discussion au départ parce qu'on a voulu voir un peu ce qui s'est passé ici à Montréal il y a une cinquantaine d'années. Et bien sûr, la position de Yoko Ono à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui parce que ça fait en fait quelques années qu'elle est vraiment reconnue par les grands musées du monde entier, par le monde de l'art en général. Elle fait partie des grands artistes maintenant de la scène internationale. À l'époque, c'était peut-être plus la présence de John Lennon qui a fait des nouvelles. Et donc, on voulait en fait essayer d'examiner ça et voir un peu aussi son rôle dans cette manifestation qui a marqué bien sûr Montréal, mais qui a marqué le monde entier. Et donc, on se posait la question sur la forme. Est-ce que ça devait être une exposition documentaire ou est-ce que ça pouvait présenter quelques autres ? Et donc, quand moi je suis venu hier voir l'installation parce que c'est... Parce que tu as vu des choses sur plan, mais c'est une chose sur plan parce que ça fait maintenant des mois qu'on parle au téléphone et qu'on échange des plans et des modèles, mais c'est jamais pareil. Et en fait, tout ce que j'ai découvert hier ici, c'est en fait c'est une vraie exposition d'art. Alors, raconte-moi un peu ce qui s'est passé dans ce voyage à travers le mémoire du bed-in de Montréal. Mais le bed-in de Montréal c'était un peu un tremplin finalement. C'est un événement important, c'est un événement qui dure encore dans nos souvenirs, un peu un mythe pour ceux qui n'étaient pas là. Mais le plus que tu creuses et tu comprends ce que c'était... Maintenant, on se demande est-ce que c'était une performance ? Est-ce qu'on peut le qualifier comme une performance ? Et j'ai discuté avec certains historiens de l'art à Montréal qui sont actifs depuis cette époque-là et ils disaient que non. On ne parlait pas beaucoup de performance encore, encore, mais pas en 69. En 69, ça commençait. Ça commençait à parler de performance. Mais ce n'était pas vu comme ça. Yoko Ono dit maintenant que oui, c'était probablement un genre de performance. Oui, c'était probablement de l'art. Et quand tu regardes le trajectoire de leur travail ensemble, je me suis dit ça c'est de l'art. Ça c'est un duo d'artistes. Un artiste qui avait déjà une pratique très cohérente, qui avait des idées qui ont été testées, qu'elle a poussées, qui continue à évoluer. Elle a rencontré un autre artiste qui avait son propre bagage et on disait que c'était un peu une locomotive pour propulser un petit peu les idées que Yoko exerçait déjà depuis longtemps. Et je me suis dit juste concentrer sur le bed-in sera une opportunité manquée parce qu'il faut le mettre dans un contexte et le contexte en fait c'est une panoplie ou un corpus un corpus d'oeuvres qui a commencé peut-être avec Half a Wind Show qui était présenté à Lyssen à Londres où Yoko a décidé de couper toutes les affaires dans son studio dans son atelier en moitié et elle connaissait John déjà et il a dit mais qu'est-ce qui se passe avec l'autre moitié des choses il a dit mets-les dans des bocals l'autre moitié donc ça s'appelle Air Bottles et en dessous de ces bocals sont ces initiales donc c'est reconnu comme leur première collaboration artistique alors on commence là et on regarde si on veut vraiment apprécier l'interdisciplinarité que Yoko Ono a promue et appliquer ça à leurs autres projets on voit qu'ils ont fait de la sculpture ils ont fait des films ils ont fait la musique ils ont fait des male art projects les campagnes d'affiches de publicité et des performances surtout donc it kind of exploded ça a ça a devenu beaucoup plus grand que on a parlé du Berlin ça serait très sympa et tout et puis ça a devenu autre chose on parle d'Amsterdam on parle de le rencontre de Trudeau est-ce que c'était une performance est-ce qu'on est en train de performer maintenant alors c'est pour ça que ça a évolué comme ça beaucoup plus énorme qu'on a pensé au départ c'est une très belle période parce que là vous avez quand même créé ici une belle linéarité avec ces événements avec le contexte bien sûr sociopolitique et ensuite on voit comment eux ils sont communiqués avec le monde ils ont fait passer les messages de la paix mais plusieurs autres messages activistes et ils ont utilisé vraiment leurs capacités et leurs connaissances pour propulser ces idées d'une façon mondiale bien sûr c'est toujours la grande question est-ce que les relations entre John et Yoko au niveau de la musique est-ce que c'est John qui est le locomotive ou est-ce que c'est Yoko qui a transformé John à l'époque et approprié sa puissance iconique à l'époque parce que quand tu écoutes Wedding Album et puis Life of the Lions number 2 Unfinished Music number 2 Two Virgins Unfinished Music number 1 ça c'est pas de la musique pop ça c'est vraiment expérimental c'est vraiment l'art sonore ça c'était peut-être un autre point qu'on veut soulever c'est que dans ces dans leur collaboration artistique lui était très partant parce que ils ont ils ont tombé en amour parce que elle avait une vie très une vie extraordinairement extraordinairement intellectuelle sur la question de sa pratique et lui a trouvé ça vraiment stimulant quoi et que si tu regardes leur travail ensemble tu vas sentir tu vas voir après avoir passé par les instructions que ce qui motive ce qui est esthétiquement ce qui est conceptuellement à la racine de leur travail artistique ensemble c'est son travail c'est le travail de Yoko et je pense qu'il voulait vraiment il a trouvé ça ultra tripant ce qu'elle proposait il dit oui on va faire ça et donc il se dit que ok c'était deux artistes qui avaient leurs propres égaux on va les mettre de côté pour faire du travail ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble c'est quoi le sujet qui nous nous passionne le plus et ça c'était la paix donc une autre chose qui a propulsé leur travail ensemble et il y a l'écoute aussi si on voulait privilégier la voix donc dans l'expo partout dans l'expo on a invité des gens de Montréal on a trouvé des gens qui ont participé au Bed-In et les gens de Toronto aussi à partager leur récit et vous allez recevoir des écouteurs où vous pouvez amener vos propres écouteurs et avec un adaptateur si vous avez un quart c'est bon sinon on va vous donner ça et vous allez avoir la chance de de brancher donc ça c'est comme un peu l'action que vous pouvez poser le geste que vous pouvez poser dans l'expo c'est c'est de connecter et entendre la voix et privilégier la voix c'est la puissance de la voix donc c'est un peu documentaire mais on participe aussi un petit peu mais c'est l'ensemble ça fait quand même une exposition très avant-garde c'est la c'est le film c'est le film expérimental c'est la c'est la le comme le mail art c'est le c'est les instructions et bien sûr la présence de cette grande performance qui est qui est le Bed-In mais on le voit mieux dans le contexte ici qu'en fait c'était quelque chose qui complétait l'oeuvre de Yoko plus qu'autre chose oui je pense on espère en tout cas que vous avez vous allez partir avec ce sentiment de comprendre mieux mieux que c'était vraiment les collaborations artistiques c'est de l'art c'est une exposition de l'art en nous exposant finalement les oeuvres en fait c'est toi qui qui a remarqué ça donc après c'est la question quels étaient les effets à l'époque parce qu'on voit ça peut-être maintenant comme une expression artistique plus qu'autre chose plus qu'avant en tout cas avec une certaine forme artistique et on a l'impression qu'à l'époque en tout cas John Lannan était un peu déçu par la réaction de la presse et aussi des hommes politiques mais il y avait un homme politique qui les a accueillis et ça c'était votre premier ministre oui c'est ça ils ont oui après le Bédine de Montréal ils sont retournés ils ont retourné au Canada à la fin de 1969 c'était en fait pour parler d'un festival pour la paix qui voulait monter à Toronto et en même temps ils ont profité pour rendre visite à Pierre Trudeau et ils étaient supposés d'être une visite de 10 minutes et finalement c'était presque 50 minutes ou quelque chose comme ça donc c'était le seul homme politique qui prenait le temps de le rencontrer et ça c'est après qu'ils ont fait un événement qui s'appelle Acorns for Peace où ils ont c'était un male art piece où ils ont envoyé des glands à 60 non pardon 96 différents leaders des pays partout au monde et ils ont demandé que les gens plantent ça et Yoko a fait une autre version en 2009 donc il y a un vrai engagement un désir pour le changement et aussi ce désir que nous croyons que nous pouvons faire quelque chose que les individus peuvent faire quelque chose parce que si toi et toi et toi et moi on fait quelque chose on pense à avoir une action à poser une action ça peut faire quelque chose et le croire en toujours et c'est difficile peut-être pour nous on est dans une époque assez assez noire c'est difficile que c'est difficile toujours de tenir ces idées mais encore plus la raison je pense que ça ça montre un petit peu sa tenacité aussi à ses croyances et le fait qu'ils voulaient parler directement aux gens ils voulaient dépasser les hommes politiques ils voulaient dépasser toutes les organisations ils voulaient dépasser les intellectuels de la paix comme ils disaient pour aller directement aux gens c'est-à-dire de créer le contact et c'est clair que John Lannone il se voyait un peu comme la personne qui pouvait établir ce contact avec les les gens en général mais dans l'exposition il y a beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de choses à écouter et les films sont quand même des témoignages assez assez intéressants sur cette époque aussi pas simplement sur leur action mais aussi comment ils ont été accueillis et comment ils ont travaillé à traverser cette période peut-être que c'est un bon moment pour parler de l'exposition dans l'exposition alors je vais inviter Caroline à monter sur scène et Caroline j'ai une petite introduction pour toi aussi c'est sûr qu'on te connaît Caroline Andrieux est fondatrice et directrice artistique de Quartier Éphémère et de la Fonderie Darling elle a été commissaire d'exposition majeure d'artiste québécois dont Bouveur de quintessence une exposition de groupe aussi présentée à la Casino Luxembourg cette année et elle est aussi docteure en histoire de l'art aux universités de la Sorbonne et de l'UQAM son thèse s'appelle une dialectique du vide en art New York à l'avant-garde 1964 ou 1975 alors elle nous a fait part de sa recherche bon je te laisse parler de comment il faut que je dévoile que je prenais un café avec Ji-Hoon le commissaire à la Fonderie puis on parlait de Yoko Ono puis c'est grâce à cette qu'elle a partagé ça avec toi qu'on a cette exposition compacte donc parlons de ta recherche un petit peu Goudon tu peux poser des questions aussi bonsoir donc moi je suis un petit peu un électron libre dans cette exposition parce que en fait je me suis un peu branchée sur l'expo qui était déjà en place avec deux grands thèmes très précis et très fort et en fait je suis un petit peu en contre-pied je dirais parce que justement l'exposition parle beaucoup de choses à imaginer à voir enfin ne pas voir justement et dans l'exposition que je propose ce sont des archives des archives que j'ai trouvées en fait à Montréal pendant ma recherche donc des archives qui viennent de la Bibliothèque Nationale du Québec et qui a mis en évidence le fait que Yoko Ono a performé à Montréal en 1961 elle avait 28 ans et très peu de gens sont au courant de cette expérience là tu parlais vous parliez justement qu'elle était très attachée au monde de la musique contemporaine et à ce moment là il y a eu John Cage il y a eu Merce Cunningham il y a eu Robert Rauschenberg il y a eu Richard Maxfield qui était à Montréal c'est un grand événement c'est la semaine internationale de musique actuelle qui a été organisée par Pierre Mercure qui est un artiste qui nous a quitté trop tôt qui était un grand compositeur un grand musicien et surtout un grand réalisateur aussi d'émissions à Radio-Canada mais surtout un grand entrepreneur puisqu'il a monté cet événement qui est pratiquement inconnu pour lequel on a très peu de documents visuels même on n'a aucun document visuel alors c'est intéressant de mettre cet événement en vis-à-vis du bed-in qui est tellement médiatique c'est surchargé d'images c'est surchargé de photos de documents on va dans la dans la chambre aux reines Elisabeth c'est complètement fétichisé il y en a partout donc je trouvais que c'était intéressant de faire ce contrepoids justement avec cet événement là aussi pour dire que Yoko Ono moi j'ai eu la chance de la rencontrer à Montréal parce qu'il y a 10 ans le musée des beaux-arts organisait les 40 ans du bed-in donc je veux juste peut-être qu'on reconnaisse aussi à l'institution qui a quand même été assez précurseur parce qu'à l'époque il y a 10 ans elle n'était pas si connue qu'aujourd'hui c'est vrai qu'elle a eu vraiment un développement incroyable donc c'est quand même très intéressant elle était là elle a fait elle a fait aussi son téléphone piste où on peut appeler le téléphone sonne puis si on décroche elle parle le téléphone au visiteur donc c'était quand même un événement très important et ça a été pour moi le déclic en fait dans ma recherche dans ma thèse de dire ok je veux travailler avec Yoko Ono enfin sur une oeuvre de Yoko Ono j'ai choisi une oeuvre qui est Cut Peace et Cut Peace donc c'est l'oeuvre où elle est sur scène et elle invite les gens à s'emparer de ciseaux qui sont sur la scène et à couper sa robe donc petit à petit qui la déshabille enfin pas entièrement parce qu'elle peut décider quand l'action s'arrête mais cette oeuvre m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait il y a tout ce déplacement de qui est l'artiste qui est l'artiste qui devient oeuvre d'art puis toute cette confusion en fait qu'elle a elle-même installée justement avec cette confusion aussi donc de son oeuvre peut-être juste rajouter quelques éléments historiques en fait Yoko Ono sa mère était en fait de la lignée impériale des samouraïs donc en plus d'être très riche c'est une princesse Yoko Ono donc je veux dire c'est quand même un élément important à signaler et aussi son père qui est quand même un élément très marquant pour Yoko Ono son père était pianiste un très très bon pianiste il a été obligé d'être banquier parce qu'avec la pression familiale donc d'être avec une enfin avec la mère de Yoko qui était donc de la lignée des impératrices là c'était quand même difficile de rester artiste et donc elle a vraiment enfin son père était pianiste et c'est lui qui lui a appris le piano à l'âge de 3 ans et son père donc était banquier et c'est lui qui a voyagé beaucoup aux Etats-Unis donc et qui a emmené la famille aux Etats-Unis au Japon enfin il y avait beaucoup comme ça d'aller-retour et puis en fait ils se sont installés dans l'état de New York en 1950 à peu près puis elle a commencé à faire ses études au Sarah Lawrence College dans l'état de New York et elle a été donc en poésie et en musique donc à la base Yoko Ono c'est vraiment une musicienne et une poète et ça c'est très très fort je pense dans son travail et en fait ce que j'ai voulu mettre en valeur dans la toute petite exposition au sous-sol du bâtiment du 465 Saint-Jean c'est vraiment donc ces archives mais ce moment crucial dans la vie artistique de Yoko Ono comment elle est donc cet événement qui est en 1961 donc pour remettre les choses aussi en contexte 1961 elle ferme son loft donc elle a ouvert son loft pendant 6 mois à vraiment toute l'avant-garde new-yorkaise donc c'est aussi très fort cet événement-là parce qu'elle a accueilli tous les plus grands artistes avec la Montaillon qui était un peu le directeur artistique mais je veux dire Marcel Duchamp des immenses artistes sont passés dans ce loft des artistes qui étaient un petit peu rejetés de tout le uptown avec tout le mouvement des expressionnistes abstraits qui comprenaient enfin il y avait vraiment un clivage entre toute cette jeune génération d'artistes qui était plus downtown de New York puis donc Yoko Ono était vraiment comme aussi une façon d'ouvrir puis de montrer cette avant-garde-là donc 1961 elle ferme son loft en juin elle ouvre son expo chez Machiounas donc en 1961 c'est sa première expo Never Ever donc dans une galerie donc en tant qu'artiste visuel on peut dire puis en 61 juste après avoir fermé son expo chez Machiounas elle s'envole pour Montréal et elle arrive au mois d'août à Montréal et elle performe ici et cet événement c'est vraiment un événement très marquant dans sa vie parce que justement c'est une de ses premières performances c'est une première performance c'est la première fois en fait que son art devient ramasse toute cette complexité qui en même temps parce qu'il y a du son on ne peut pas dire que c'est de la musique parce que vous allez voir aussi dans l'expo il y a une bande sonore de pièces donc de Yoko Ono qui est pourtant une très très grande musicienne mais la pièce sonore qui dure 30 minutes elle ne fait que tousser gratter et taper et pourtant c'est vraiment envoûtant parce qu'on la sent on la ressent maintenant voilà à chaque fois que je tousse je pense à Yoko Ono et je me dis ben voilà et puis il y a cette idée aussi que je trouve vraiment fantastique c'est comment l'art peut se répandre comment l'art peut tous nous imprégner nous atteindre et comment tous on peut se questionner en fait sur l'art donc ça j'ai trouvé aussi que c'est vraiment l'art de Yoko c'est comment elle nous transmet cette puissance de on est tous des artistes finalement puis elle veut elle cherche à faire sortir l'artiste qui est en nous et ça c'est vraiment magnifique donc pour venir à la petite expo donc ça s'appelle Of a Grapefruit parce que la première oeuvre qui est en fait un poème en prose qu'elle a écrite c'est un poème donc qui est publié dans le journal du Sarah Lawrence College en 1955 donc vous allez le voir en bas on a le texte au complet donc elle parle de cette idée du pamplemousse donc des gens un petit peu désœuvrés qui mangent un pamplemousse c'est très poétique c'est très c'est très banal mais en même temps c'est très touchant comme expérience de ces gens ensuite je parle on a exposé on a réussi grâce à Fondation Fille qui a été d'une aide très très précieuse on a réussi donc à sortir des documents de la BANQ on a eu aussi Studio One qui nous a prêté ce livre iconique qu'on voit en photo Grapefruit c'est le premier livre donc la première édition de 1964 qui ramasse en fait toutes ces instructions effectivement je pense que 1955 c'est Light Peace mais 1953 il y avait déjà une bribe d'instructions avec une partition musicale où elle demandait qu'il y ait des oiseaux enfin il y a quelque chose comme ça qui est très sous-jacent pardon à ce moment là et donc voilà donc il y a en même temps un croisement entre cette semaine internationale de musique actuelle qui est un grand événement qu'il faut qu'on se remémore absolument en tant que Montréalais parce que c'est un événement très très marquant qui a amené à Montréal des artistes exceptionnels et en même temps il y a ce croisement avec Grapefruit donc elle a décliné Grapefruit à plusieurs reprises elle l'a décliné donc d'abord dans ce poème ensuite elle a décliné sa performance à Montréal s'appelait Of a Grapefruit in the World of Park donc ça ne veut pas dire grand chose mais en même temps si vous lisez le poème en prose au complet on comprend ce que ça veut dire ensuite elle a refait cette performance deux fois à New York en 1961 au Village Gate qui était un genre de club et ensuite au Carnegie Hall qui était un grand lieu de musique à l'époque enfin ouais toujours est-ce que c'est toujours connu quand même donc voilà il y a ce croisement puis alors pourquoi aussi Grapefruit pourquoi elle s'est emparée de ce fruit en fait c'est parce que Grapefruit ça représente l'hybridité qu'elle ressent non seulement l'hybridité en tant que femme qui est partagée entre deux cultures entre la culture donc du Japon bien sûr mais aussi sa culture américaine parce qu'elle a quand même vécu souvent au Japon juste une petite anecdote Yoko ça veut dire la fille de l'océan en japonais donc cette idée aussi de comment elle a traversé l'océan de bord en bord puis aussi donc l'idée de l'hybridité de son art donc c'est le fruit qui est un mélange entre l'orange et le citron donc comment ce fruit en fait représente toute son hybridité sa mixité et voilà 61 je pense que c'est une année charnière Gounard je pense que on est tous d'accord là-dessus que c'est vraiment une année charnière pour Yoko Ono c'est une année où elle a fait des choses vraiment extraordinaires pour l'histoire de l'art pour les artistes en général on a aussi donc une lettre de Yoko Ono qui est inédite jamais personne ne l'a montrée dans aucun musée à date donc c'est quand même un privilège aussi de l'avoir ici à la fondation c'est une lettre de Yoko Ono donc écrite manuscrite où elle demande à Pierre Mercure elle le remercie de l'avoir programmée elle lui dit qu'elle vient de finir son expo chez Machiounas donc ça c'est aussi un élément historique très très important qu'elle est très contente de venir à Montréal elle lui demande si c'est possible qu'il lui trouve un vieux landau donc de bébé pour sa performance puis s'il peut aussi trouver des éléments de toilettes des éléments de plomberie qu'elle voudrait utiliser dans sa performance donc ça aussi c'est très significatif de son art à cette époque puis elle lui demande si c'est possible qu'il lui paye son voyage en train de New York à Montréal donc ça c'est vraiment des éléments quand même qui sont très touchants avec une très très belle écriture à la plume bon voilà on a aussi quand même deux lettres qui sont enfin trois lettres trois autres lettres qui sont très importantes aussi une première lettre donc de Toshi Ishiyanagi donc Gunnar a parlé qui était son mari à l'époque mais à ce moment là ils avaient l'air séparés puisqu'ils demandent à Pierre Mercure d'écrire à Yoko Ono à son loft sur la rue Chambers donc elle était encore dans son loft même si elle avait fini ses performances donc ça c'est aussi un élément historique capital parce qu'on sait qu'elle habitait dans son loft même après ses performances parce qu'il y en a qui disent mais non elle avait juste ce loft elle louait ce loft enfin donc là on ancre les choses donc il lui dit d'écrire à Yoko Ono et puis il vante donc les mérites de Yoko Ono en disant qu'elle fait de la poésie dramatique donc c'est vraiment quand même aussi quelque chose qui est très 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 significatif aussi de son art la poésie dramatique ensuite on a donc deux autres lettres de John Cage qui n'est pas négligeable puisqu'il dit qu'il va faire comme une répétition générale d'une grande oeuvre qui s'appelle Atlas Encyclopédias si je ne me trompe pas mais peut-être je me trompe et puis on a aussi une lettre de Merce Cunningham qui explique un petit peu comment tout ça va s'organiser et demande s'il peut amener donc son designer Robert Rauschenberg donc voilà donc à Montréal en 1961 tous ces gens-là étaient là et j'en passe parce que Richard Maxfield David Tudor Pierre Schaeffer plein 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 de grands artistes étaient là j'ai réussi à contacter trois personnes clés parce que aussi donc j'ai essayé de comme on n'a aucun document visuel j'ai essayé de montrer un petit peu l'ambiance de l'époque de cette scène-là et donc une oeuvre majeure qui a été jouée le soir de la performance de Yoko Ono c'est Structures métalliques 2 de Armand Vaillancourt qui était en fait en collaboration avec Pierre Mercure donc ça c'est une oeuvre aussi qui est assez magistrale pour l'oeuvre de Armand Vaillancourt mais aussi pour comprendre la scène de ce moment-là et donc on a fait des entrevues avec Armand Vaillancourt avec Françoise Sullivan qui était là aussi qui regardait le spectacle et avec Françoise Riopelle qui était la conjointe de Pierre Mercure à cette époque-là qui était chorégraphe et pour qui Pierre Mercure a fait la musique donc de cette oeuvre aussi qui a été jouée le soir du 6 août 1961 au théâtre de la comédie canadienne qui est actuellement donc le théâtre du Nouveau Monde voilà donc je pense que ça explique un petit peu après il y a quelques témoignages de journalistes tout ça c'est plus une mise en contexte c'est un petit peu aussi une façon de se projeter j'aime l'idée aussi que l'instruction il faut qu'on se projette soi-même dans l'oeuvre ou en tout cas qu'on imagine l'exposition où il y a juste en fait 8 documents il y a une bande sonore quand même qui est assez longue quelques phrases il y aura un bouclet un fascicule avec quand même beaucoup beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir mais voilà donc c'est cette petite exposition dans l'exposition que j'ai voulu créer c'est extraordinaire c'est pas une petite exposition du tout ça nous donne beaucoup beaucoup de matière et c'est beaucoup plus qu'un clin d'oeil ça nous rend vraiment encore plus en profondeur dans l'appréciation de son de son de son parcours alors on te remercie très fortement pour avoir accepté cette invitation et il n'y a pas très longtemps non plus je pense que si on ouvre ça à quelques questions ça serait peut-être une bonne idée donc j'ai j'ai mon ami Victor qui qui a un micro ce que nous enregistrons donc on vous demande soyez libre à poser des questions ah oui ok et avec le micro merci c'est juste une petite question anecdotique par rapport à Yoko Ono quand elle était à New York en 61 est-ce que vous pensez vous savez je sais pas peut-être vous savez pas si par hasard elle aurait rencontré Yves Klein c'est une très bonne question j'ai pas réussi à trouver l'information mais j'en parle beaucoup dans ma thèse en fait parce que Yves Klein a montré donc chez Léo Castelli en 62 je pense que c'est vraiment le moment où elle est partie au Japon en fait en 62 elle partait au Japon j'ai essayé de trouver c'est vraiment anecdotique il y a eu pas mal de pardon de controverses par rapport à Yves Klein quand il a exposé un petit peu de rejet il était quand même il est resté au Chelsea Hotel où il a écrit ce magnifique manifeste sur le vide d'ailleurs qui est assez exceptionnel qui alimente beaucoup ma recherche aussi mais je pense pas qu'il se soit rencontré mais je ne sais pas en fait je me suis aussi posé la question et j'ai rien trouvé bon il y a une limite à la recherche à suivre exactement mais c'est une très bonne question peut-être il faut poser la question à Yoko chérie ok on l'envoie à un courriel autre question je sais que ça prend toujours un petit moment oui en arrière Victor c'est par là-bas cette côté cette côté de oui la madame en rose bonjour et merci beaucoup spécialement à Yoko Ono j'ai juste une petite question concernant la procédure de créativité de Yoko Ono comment elle a eu ses idées est-ce qu'elle collabore avec une équipe pour avoir ses idées initiales spécialement la procédure pour avoir cette idée avec des yeux les femmes parlent de leurs expériences j'aimerais savoir s'il y avait une procédure pour arriver à ça ou c'était seulement elle pas en équipe pour avoir cette idée merci beaucoup c'est une très bonne question merci aussi parce que en fait il y a tout un développement qui s'est produit dans l'oeuvre de Yoko depuis certaines années et au départ il n'y avait bien sûr que le texte mais peu à peu elle a rajouté d'autres éléments pour créer des structures tout narrative et donc elle avait dans les années 90 elle avait créé des oeuvres comme Mommy is Beautiful où elle avait exposé deux images où elle a demandé des gens d'écrire les souvenirs de leur mère et en fait Arising vous faites référence et c'est une oeuvre qui est assez importante parce que c'est là en fait que Yoko Ono va utiliser l'internet comme une possibilité de communication et donc elle va lancer un appel aux femmes qui ont reçu des violences des hommes et elle a fait ça d'une façon mondiale donc elle qui est bien sûr toujours dans le mondial elle a toujours été dans le mondial elle a donc vu que l'internet pouvait être une nouvelle source de communication communication mais aussi une source de nouvelles structures narratives donc c'est là où elle fait appel elle reçoit des réponses et au départ c'est elle qui l'a fait elle-même et maintenant ce sont les institutions qui le font donc c'est les institutions qui lancent son appel et les institutions reçoivent les réponses des femmes et les édits pour l'exposition quand je dis édits c'est que la mise en page de l'image des yeux et le texte qui est reproduit tel quel sur les feuilles donc il n'y a pas vraiment une machinerie des assistants qui sont avec elle mais c'est plutôt l'institution qui devient une espèce de prolongement de son action créatrice c'est maligne intéressant c'est magnifique merci beaucoup une dernière question peut-être une question brûlante oui on a une question dans le deuxième rangée c'est une question est-ce que tu m'étends est-ce que ça s'est ouvert ok c'est une question sur les instructions parce que moi je remarque que dans l'instruction il n'y a aucun adjectif donc Yoko n'a mis aucune valeur à parce qu'il n'y a pas l'instruction là c'est dans dans l'instruction il y a comme un lieu il y a une chose puis il y a une action mais il n'y a aucun adjectif je ne dis pas que prendre le beau ou je me demande est-ce que vous savez pourquoi ou est-ce qu'il y a un parce qu'il semble qu'il y a elle veut éviter le jugement de les choses mais je me demande est-ce qu'il y a quelque chose dans la langue japonaise vous avez tout à fait raison c'est-à-dire que les instructions sont surtout caractérisées par le fait que ce sont les descriptions et les définitions en même temps et il y a toute une neutralité dans l'expression donc il n'y a pas de subjectivité de la part de l'artiste transmise dans les instructions et je n'ai pas de réponse de la part de l'artiste mais la première chose c'est qu'en fait aussi c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque littéraire aussi qu'il ne faut pas oublier c'est-à-dire que c'est l'époque du nouveau roman c'est l'époque où la littérature est en train d'être transformée par rapport à l'auteur et par rapport à la première personne par rapport au jeu par exemple et donc je pense que ça peut partiellement jouer sur la forme qu'elle a choisie à l'époque mais aussi le fait de pouvoir éviter l'autre d'entrer dans ce jeu il faut quand même aussi avoir une certaine ouverture donc une certaine neutralité par rapport à la première personne donc c'est une bonne observation c'est exactement ça qui caractérise la plupart des instructions et au départ ce sont des instructions qui sont souvent assez poétiques mais restant très neutres et il y a aussi ce qui lie les instructions à cette époque-là c'est l'absurde il y a beaucoup d'instructions qui sont avec le contenu avec le message d'une grande absurdité qu'on peut lier au surréalisme ou simplement aux écrivains de l'absurde de l'époque et c'est que elle a aussi une grande culture littéraire il ne faut pas l'oublier elle a donc elle était bien sûr à Montréal elle était à New York elle était à Londres et elle était à Paris aussi elle était quand même très proche de certains intellectuels dans toutes ces villes et ce qui est intéressant c'est qu'on parle de ces voyages entre le Japon et les Etats-Unis Londres et Paris mais elle avait aussi des relations très importantes avec la Russie parce que en fait c'est le le frère de son père il s'est marié avec un très grand violoniste russe au début du siècle et qui est donc qui est venu à Tokyo avec son oncle qui s'est installé à Tokyo plus tard avec sa soeur qui était donc un peintre et c'est là que Yoko Ono a fait connaissance plus tard avec toute cette d'abord avec tout le modernisme russe artistiquement les peintes comme l'architecture mais il a surtout fait connaissance avec les grands écrivains russes de l'époque et donc ça rajoute encore à cette dimension intellectuelle de la madame voilà merci écoutez Caroline est-ce que tu voulais rajouter à ça je veux juste dire que la recherche est toujours vivante il y a des gens qui ont des éléments sur cette semaine ou qui ont des pistes ou qui étaient là ce jour-là en tout cas ça m'intéresse beaucoup de les entendre ou de récolter des informations sur ça voudrais vous remercier pour votre présence merci à Caroline merci Gunnar et merci surtout à vous pour d'avoir rejoint avec nous ce soir demain 5h30 l'exposition Liberté conquérante Growing Freedom ouvre à la Fondation FI 451 et 465 rue Saint-Jean jeudi soir nous avons invité les gens qui sont qui ont donné leurs témoignages leurs récits à notre exposition de parler un petit peu plus de leurs expériences sur il y aura Gilles Goujon il y aura Francine Jones il y aura Christine Kemp qui a fait la couverture du lit et on voudrait aussi vous inviter vous qui si vous aimeriez partager votre récit c'est un peu la même chose que j'ai fait vous êtes bienvenus à venir jeudi soir à 19h465 pour partager avec nous bonne soirée merci